... Bien, bien, bonsoir d'abord. Alors, je crois que c'est la deuxième fois en cette année que je viens ici. Je ne sais pas si ceux qui sont là ce soir étaient là au mois de mai dernier. Mais en tout cas, c'est un plaisir. D'autant plus que je crois que le sujet, en fait, vous savez, les problèmes et les perspectives de l'économie marocaine, entre nous, ne changent pas en six mois. Mais le fait que la question soit tournée plutôt vers l'avenir, et c'est un peu la question que m'ont posée aux camarades, on dit quel avenir ? Je me suis dit quel avenir ? D'abord, il faut poser la question qui est le défi. Donc, quel défi, quel avenir pour l'économie marocaine ? Je pense sincèrement que les questions de fond étant ce qu'elles sont, en vérité, ce qui est un peu assez difficile à accepter, c'est qu'en vérité, au fur et à mesure que le temps avance, les aspects, malheureusement, confirmant un scénario plutôt pessimiste, se confirment régulièrement. Et donc, je préviens d'abord tous ceux qui sont venus peut-être ici pour apprendre de bonnes nouvelles, je suis désolé, je n'en ai pas beaucoup à vous apprendre. Ce n'est pas de ma faute, je vous assure. Mais la situation, malheureusement, et je peux vous assurer, je vais essayer de vous le montrer d'ailleurs, entre le mois de mai, donc c'est-à-dire simplement au cours de 2012, malheureusement, les mêmes causes continuent de produire les mêmes effets. Et donc, on a l'impression d'être malheureusement sur une pente glissante qui n'annonce pas grand-chose de bon. Alors, mais ceci étant, laissant de côté les états d'âme, on va être très rationnel, très froid, on va essayer d'analyser les problèmes de la façon la plus objective possible. Objectif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de jugement de valeur. Je ne suis pas là pour vous dire ça c'est bien et ça c'est mal. Je suis là d'abord pour vous dire voilà les choses telles qu'elles sont. Voilà les faits. Du fait que n'importe qui peut vérifier. À la limite, pour beaucoup de choses, il n'y a même pas besoin de statistiques. Ça a quelque chose de dérisoire. J'entends là tout à l'heure que le taux de chômage des jeunes... Est-ce que quelqu'un peut nier le très fort taux de chômage, en particulier des jeunes ? On y reviendra. Non, mais je veux dire la plus grande partie de ce qui fait le constat fondamentalement est quelque chose d'objectif. Il n'a pas besoin de prise de position d'a priori. De prise de position a priori. Ce sont des faits. Donc, il me revient. Dans un premier temps, voilà le déroulé de s'est exposé. Dans un premier temps, ben, effectivement, je me pose la question les grands défis. Quels sont aujourd'hui ? Et donc, pour demain ? Surtout pour demain. Ce sont des choses qu'on constate aujourd'hui. Mais malheureusement, vous allez voir, ce sont des choses qui vont encore se déployer dans les années à venir. Et donc, donc, quels sont les grands défis de l'économie marocaine aujourd'hui et demain ? Je les résume en cinq. Axe, j'y reviens, mais, entre nous, je peux prendre six, sept, trois, quatre. L'essentiel, c'est que les grands problèmes, vous allez les constater, vous allez les voir. Une fois qu'on a donc établi quels sont ces grands défis, ben, là, on peut, en deuxième partie, se poser les questions « Quelle perspective ? » Et alors, j'essaie de voir quelle perspective à court terme, c'est-à-dire, quels sont les problèmes qui sont devant nous demain, après demain, sur les quelques mois à venir. Et ensuite, dans une deuxième étape, ben, quels sont les problèmes, disons, à moyen terme ? Quels sont les problèmes dont les mécanismes sont à l'oeuvre, aujourd'hui, mais qui, j'ai entendu le système, par exemple, de protection sociale, la question des retraites. Voilà une bombe, la question de retraite. Et tu es bon, ben, c'est un bon. Qui ne va pas nous éclater à la figure demain matin ? Mais il est là. Et le mécanisme est en marche. Donc, les problèmes, quelles sont les perspectives à court et à terme, à moyen terme ? Et puis, en tout cas, ce que moi, j'estime être... Alors, je résume ça de manière... Ma conclusion, je la résume de manière assez particulière, parce que je sais bien que quand on parle d'économie, mais l'économie et la démocratie, ça sent a priori un peu bizarre. C'est un bizarre, ceux qui veulent voir que c'est bizarre. Mais je veux vous montrer qu'aujourd'hui, dans le Maroc d'aujourd'hui et de demain, la démocratie, c'est pas un slogan politique. C'est pas un caprice de pays développé. C'est une condition de développement aujourd'hui, ici et maintenant. Et si j'arrive en conclusion, après vous avoir expliqué ce que j'ai à vous expliquer, à vous montrer que réellement là, il y a une relation étroite, dialectique, entre l'efficacité, l'efficacité et finalement, une certaine gouvernance. Ce qu'on appelle par ailleurs, de manière un peu galbandée, la bonne gouvernance. Ben, la bonne gouvernance, c'est pas des mots, c'est des choses concrètes qui ont un impact sur l'économie. C'est ça ce que je veux expliquer en conclusion. Alors, première partie, j'ai dit, c'est un peu celle-là, la partie en fait, la plus bonne, c'est les défis. Et comme je vous ai dit, il y a, je mets tout ça en forme à travers cinq axes. Le premier, et vous savez, souvent, on commence, et je le fais bien sûr, mon psy, je l'ai fait longtemps fait, mais quand on parle d'économie, on commence par la production. Le PIB est monté, il est descendu, il est commun, etc. Je pense que quand on parle d'avenir et quand on parle des enjeux de l'avenir, aujourd'hui, il faut commencer par ce qui me semble le danger par-dessus tout, il est au niveau des ressources naturelles et des ressources humaines. Avant de parler de production, avant de parler de structure, il faut savoir que les vrais, j'ai l'intérêt de vous dire, ce sont vos problèmes, ce sont les problèmes que vous vivrez. Ce sont donc les problèmes des ressources naturelles. C'est pour ça que je commence par les ressources naturelles et humaines. Ensuite, la question sociale. Là aussi, on commence, généralement, on laisse la question sociale vers la fin. Mais moi, je prétends que les inégalités sociales aujourd'hui, les inégalités régionales, les inégalités de genre, entre hommes et femmes, sont un vrai obstacle au développement aujourd'hui. Et donc, le deuxième problème, ce sont les, ce que j'appelle, un modèle socialement déficient et générateur d'inégalités. Troisièmement, seulement et seulement, j'arrive quand même, parce qu'il faut bien parler quand même de la production, etc., de la volatilité, de l'insuffisance, on sert à voir comment le modèle de production qu'on a, le modèle de développement qu'on a, de croissance, est un modèle non qui n'est pas seulement instable, fragile, mais, de toute façon, intrinsèquement insuffisable. Quatrième axe, c'est la question du Maroc dans le monde. L'ouverture. Une ouverture qui s'est faite alors que nous ne sommes pas manifestement compétitifs. Une ouverture qui s'est faite sans mise à niveau. Et donc, une ouverture que maintenant, nous subissons pleinement. Et je vous montrerai suffisamment d'éléments qui sont malheureusement très parlants dans la matière. Et enfin, la question du financement incontournable au moment où on ne parle que de crise budgétaire, que de problèmes des finances budgétaires, il est évident qu'on ne peut pas ne pas évoquer la question du financement de l'école. Donc, voilà les sept axes. Je vais essayer aussi rapidement que je peux. Combien de vous donner de temps, monsieur ? Là, je ne voudrais pas. Bon, j'espère pouvoir mettre disons une heure dans cette exposé. J'espère que je ne vous en dirai pas. Si je vous ennuie, commencez à bouger comme ça, je comprendrai qu'il faut que j'accise. D'accord ? Bien là. Alors, donc j'ai dit, on commence par les ressources. Il faut bien qu'on soit d'accord. Ou je dis ça, je vous assure, que tu allèges, parce que malheureusement, une certaine démagogie, il faut être clair, une certaine démagogie, a longtemps fait croire aux Marocains. On veut faire croire aux Marocains qui sont dans un pays où les ressources sont abondantes. Non, et non, et non. Je suis désolé. Voilà la première mauvaise. Je ne sais pas si c'est de nouvelles pour certains, mais c'est une réalité. Nous ne sommes pas dans un pays aux richesses extraordinaires. à commencer par l'argue. La terre, la terre. Est-ce que vous savez que nous sommes dans un pays où il y a pour l'agriculture pour manger, il y a 9 millions d'hectares. Et il n'y a pas de possibilité d'extension. Et c'est possible maintenant, on a le Brésil quand ils ont besoin de 10 millions d'hectares d'un côté d'étrlof la forêt et puis ils dégagent 10 millions d'hectares. Nous sommes un pays semi-désertique pour les trois quarts, pratiquement. les terres cultivables et bonnes, surtout même avec les 9 millions. Il n'y a que un tiers de ces terres qui sont, on va dire, des terres normalement arrosées. Les deux tiers de l'Ukhran, ils vivent en situation extrêmement précaire. Et donc, n'imaginons pas qu'il y a des possibilités d'extension extraordinaires. Évidemment, l'autre énorme problème, c'est l'autre. est-ce que vous savez que le dernier rapport il y a deux semaines du conseil et du haut commissariat aux eaux et forêts, en fait, il rappelle ce que nous avons depuis déjà au moins 5 ou 6 ans, que déjà, aujourd'hui, nous sommes en situation de stress hydrique. Stress hydrique, ça veut dire quoi, concrètement ? Ça veut dire moins de 700 mètres carrés, mètres cubes, pardon, par habitant. Moins de 700 mètres cubes. Alors que, disons généralement au niveau des normes internationales, au-dessus de 1 000, pas de problème. À partir de 1 000, en dessous de 1 000, ça devient problématique. À 700, on est en stress hydrique. À 500, on est carrément en pénurie hydrique. Eh bien, au Maroc, nous y sommes déjà dans le stress. Et si toutes les tendances se poursuivent, celles qui sont à l'heure d'aujourd'hui, dans l'avenir, eh bien, entre 2020 et 2025, on passe au stade de pénurie hydrique. hydrique.